Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire ensemble des New York Roll Citron Meringué. Ils sont composés de pâte à croissant fourrées de crème au citron. Et le dessus est décoré avec de la meringue italienne. Un régal. Tenez-vous prêt. Pour la pâte à croissant, je vous invite à consulter ma vidéo des croissants roll pistache. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Une fois votre pâte prête, étalez-la sur 4 mm d'épaisseur. Formez un rectangle de 60 cm de long et 40 cm de large. Retirez les bords pour avoir des bords nets et pour que le feuilletage apparaisse. Coupez des bandes de la largeur de votre cercle. Ici c'est 4,5 cm de large. Roulez vos bandes de pâte et appliquez à l'aide d'un pinceau un peu d'eau sur le bord pour coller le New York Roll. Faites de même pour le reste. Pour votre information, ici j'utilise des cercles de 12 cm de diamètre et 4,5 cm de haut. Laissez pousser pour 2h30 ou plus dans une pièce ne dépassant pas les 27 degrés. Passons à la crème au citron. Dans une casserole, mettez 4 oeufs entiers, 120 g de jus de citron et 200 g de sucre. Et ajoutez les zestes d'un citron jaune. Fouettez sans cesse à feu doux jusqu'à épaississement du mélange. Hors du feu, ajoutez les 110 g de beurre froid. Versez dans un récipient. Filmez au contact et laissez refroidir au réfrigérateur pour 2h. Passons à la cuisson de nos New York Roll. La pâte doit avoir triplé de volume. Mettez un papier cuisson et une plaque par-dessus. Et enfournez une première fois à 175 degrés pour 15 à 20 minutes selon votre four. Retournez-les pour procéder à une deuxième cuisson. Toujours à 175 degrés pour 15 à 20 minutes. Et voilà le résultat. Passons à la dernière étape, la meringue italienne. Dans la cuve du batteur, mettez 100 g de blancs d'œufs et commencez à les monter délicatement. Et dans une casserole, faites cuire 200 g de sucre et 70 g d'eau à feu doux. Jusqu'à atteindre une température comprise entre 118 et 121 degrés. Une fois cette température atteinte, versez des petits filets dans les blancs d'œufs montés. Continuez à fouetter jusqu'à refroidissement de la meringue pour obtenir un joli bec d'oiseau. Comme ceci. Prenez vos croissants, percez des trous à l'aide de votre douille de 8 mm et venez fourrer de crème au citron. Plongez vos croissants en faisant un mouvement de sorte à ce que la meringue adhère bien aux croissants. Finissez par donner un coup de chalumeau pour la finition. Faites de même pour le reste. Conservez-les au réfrigérateur et vous verrez qu'ils garderont quand même leur croustillant. A consommer sous 24-48 heures maximum. J'espère que la recette vous plaira. Bonne dégustation. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.